bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film radin c'est comme ça qu'il s'écrit c'est pas genre on a décidé d'hurler où j'ai une crise de gilles de la tourette parce qu'il ya un petit point d'exclamation à la fin de radin de fred cavalier l'histoire c'est celle de françois gauthier qui est un radin un gros radin vraiment gros radin grosse pince et il ya sa fille qui va débarquer dans sa vie du jour au lendemain et il va devoir essayer d'être moins radin voilà c'est la fin de cette chronique merci capucine dira partie non voilà donc pour en parler avec moi forcément parce que c'est un film français capucine comment vas-tu capucine ben voilà voilà alors radin alors déjà radin ça fait pas très très longtemps qu'on a entendu parler du projet qui a été dévoilé ce qui faisait qu'on l'attendait un petit peu c'est parce que fred cavalier était derrière la caméra il attendait pas du tout personnellement mais non mais ce qui faisait qu'on attendait un petit peu le film qu'on pouvait se dire allez on va voir le film voilà mais oui on l'attendait pas mais on essaie de trouver des points positifs si vous voulez mais voilà moi ce qui faisait que je l'attendais quand même c'est que j'avais envie de voir ce que fred cavalier allait faire avec ce film fred cavalier qui quand même un des réalisateurs de cinéma de genre d'action français les plus ambitieux et les plus impressionnant depuis très longtemps même luke besson il a pas autant d'ambition je trouve dans sa manière de mettre en scène les films d'action donc moi j'attendais vraiment ce que fred cavalier allait faire avec le film et donc là j'ai envie de me tourner tout de suite vers toi capucine et de 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 demander ce que tout le monde attend est ce que tu as aimé radin non je n'ai pas aimé je me demande comment j'ai pu aller voir ça vraiment c'est un avp parce qu'on a la carte illimitée tout simplement parce que clairement ça fait cher pour ce que c'est un ah bah c'est sûr que oui un film sur un paradin ou ouais c'est 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 cher c'est cher pour aller vers le film c'est pardon c'était une mauvaise baisse c'était gratuit non mais voilà mais tu peux tu peux essayer de développer un petit peu donc pourquoi t'as pas aimé le jeu des acteurs est pas bon les blagues sont pas drôles la mise en scène n'est pas terrible et je suis en train de chercher un truc que j'aurais pu aimer en fait attends je crois qu'on peut rester longtemps comme ça je sais pas je sais pas il n'y a pas grand chose qui m'a convaincu je partais voir ce film pourtant l'esprit léger je me suis dit je vais voir une petite comédie française dernièrement elles sont pas top top mais peut-être que ça pourrait se dégager on ne sait pas et au final je suis ressorti consterné affligé dépité j'ai l'impression qu'on m'a fouetté violemment en fait tu te sens comme dans la scène de fin de 50 nuances de gré en fait t'as l'impression qu'on est allé un petit peu trop loin et qu'on t'a donné un peu trop de coups ouais bah ça va pas être compliqué de remplir là dessus en gros radin c'est typiquement la comédie française dans la veine de pension complète et d'un moment d'égarement où on prend un gros réalisateur de cinéma de genre français qui est extrêmement ambitieux ou qui a vraiment une patte de metteur en scène et on le fout dans un genre dans lequel il va rien pouvoir faire de tout ça et encore pension complète se débrouillait plutôt pas mal parce que flore en syrie avait quand même une patte de metteur en scène et qu'il arrivait à la faire transcender même dans le genre de la comédie mais là malheureusement frère cavalier y arrive pas il ya seule scène à laquelle j'ai pensé où je me suis dit il essaye de mettre un petit peu de sa patte c'est la scène où il pète un câble dans le restaurant qui est en fait une scène fantasmée donc résultat c'est encore plus ridicule parce que les auteurs on se dit putain mec il est obligé de rajouter des scènes fantasmées pour pouvoir se permettre des trucs de mise en scène il peut pas le faire dans le film il est obligé de rajouter des trucs mais ça rend le film encore plus what the fuck quand même c'est ça c'est ça bah déjà on va pouvoir rentrer dans les détails au niveau du scénario donc c'est basé sur une idée d'olivier daza le scénario écrit par laurent turner nicolas cuch est adapté et pour l'écran par fred cavayer parce qu'en plus c'est pas un scénario original de fred cavayer c'est vraiment un scénario qui l'a pris qui est écrit par nicolas keuch et laurent turner et qu'on lui a demandé d'adapter et de faire les dialogues par dessus donc ça veut dire que vraiment il prend un matériel qui est déjà fini et on lui demande de refaire comme c'est le cas avec pension complète et comme c'est le cas avec un moment d'égarement c'est à dire que c'est des mecs on a la sensation qu'on leur refourgue un projet qu'on leur jette ça qu'on leur dit faites ce que vous avez envie de faire avec mais que derrière ils vont avoir tellement de contraintes parce qu'ils vont devoir respecter le scénario de base que résultat ils sont complètement bridés ils sont complètement coincés ils peuvent pas faire grand chose avec et là c'est le cas avec ce film c'est tout à fait le cas c'est clair parce que enfin en fait on va pouvoir aller très vite sur le scénario le film ne fonctionne pas parce que le pitch de base ne fonctionne pas non mais c'est ça comment tu peux ressentir de l'émotion et de l'intérêt pour un héros qui est radin antisocial fermé sur lui même con littéralement con et crétin parce que même le dénouement final ou enfin c'est tellement tiré par les cheveux que ça en est ridicule et tu dis mais c'est n'importe quoi et c'est t'as aucune émotion c'est non ça marche pas c'est trop tiré par les cheveux c'est ça c'est tiré par les cheveux c'est c'est vraiment c'est vraiment ça ne fonctionne pas en fait c'est à dire que le film à aucun moment ne se remet en cause au point de se dire ah peut-être que mon pitch il faut que je le modifie un petit peu parce que quand même un personnage comme ça on va avoir du mal à ressentir de l'émotion et si on avait pris le point de vue de la jeune fille pourquoi pas là dans ce cas là le film aurait pu avoir un intérêt parce que résultat on aurait été du point de vue de quelqu'un qui fantasme qu'une personne qui n'existe pas mais non on se retrouve devant un film où on est mis au face au fait que le personnage central on ne va jamais l'apprécier et on ne va jamais se dire en fait ce personnage il est vachement touchant ou en fait il est il est mouvant parce qu'il est drôle ou des trucs comme ça non fait ce personnage est juste consternant mais c'est ça parce que enfin un truc c'est con mais quand il fuit absolument pour aller donner d'argent pour le pot de départ alors c'est un collègue qui connaît depuis une vingtaine d'années si mes souvenirs sont bons c'est ça genre mais il fait tout pour fuir et à moment tu le vois pendant moins dix minutes essayer de de chasser l'autre et de l'éviter et même au dernier moment il a la honte clairement devant tout le monde et il s'en fout il arrive encore à refourguer quelque chose il est encore plus sa honte et après le film veut jouer parce que en gros le vrai pitch de base si on voulait vraiment aller jusqu'au bout la scène d'ouverture du film c'est une scène où en gros le père de le père de françois est loin d'être radin bien au contraire il est dépensier et c'est comme ça en fait le cette scène est déjà surréaliste de base l'introduction on voit le b on voit le bébé dans le ventre de sa mère entendre les paroles de sa mère dire j'espère que ton fils ne sera pas comme ça et en gros de là germe le fait que le gamin va voir absolument être économie économique pour tout sauf que c'est pas de l'économique là c'est vraiment un truc qui est malsain et ça rend même pas le personnage drôle si ça avait pu être un ou deux petits détails par ci par là oui ça aurait pu être marrant mais là jusqu'à mettre des possibles t'as pas le droit de dépasser tant de litres d'eau sur la douche ou t'as pas le droit d'allumer la lumière t'as pas le droit de faire ci t'as pas le droit de faire ça c'est quand même piqué les courses de son voisin t'es genre s'il te plait quoi non mais là on peut se dire tu vois on aurait pu se dire ça va dans une certaine veine où on va jusqu'au bout on est dans un extrême on est vraiment dans le côté c'est c'est complètement délirant sauf que dans ce cas là il faut de base faire en sorte que le personnage on le comprenne dans cette situation là alors le fait de justifier ça uniquement par une intro où son père est trop dépensier ça ne fonctionne pas dans ce cas là tu montres que son père par le fait d'être trop dépensier ça l'a amené à complètement pourrir sa famille or c'est pas vraiment le cas dans le film et en fait tout le film veut essayer de germer une espèce de galerie de gag qui sera en rapport avec l'argent sauf que ça fonctionne pas absolument pas ça fonctionne vraiment pas et voilà et on peut toujours se dire qu'il y aura une espèce de réflexion autour du fait que aujourd'hui oui dans la société dans laquelle on vit actuellement c'est compliqué il ya la crise il ya toutes ces petites choses là qui font qu'on a envie d'économiser qu'on a envie de faire attention à son argent sauf que là résultat on est un petit peu dans la position du bas c'est drôle peut-être mais le contexte ne fait pas qu'on a envie de rigoler sur ce genre de film parce que c'est une réalité malheureusement c'est une réalité qui a des problèmes d'argent en france et rigoler de ça actuellement de cette manière là c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité en sachant que les mecs qui sont derrière le film et qu'ils produisent mais c'est un peu pété thune quoi les gars fin c'est ça qui est plus ridicule en fait c'est même pas que le film soit vraiment mauvais même si c'est le cas c'est que derrière ça soit un film qui veuille se moquer du fait d'être économique et de faire attention à son argent alors que c'est des mecs qui ont pas justement besoin de faire ça qu'ils produisent le film c'est ultra paradoxal quand même ce genre de concept concept je n'avais pas pensé à ce genre de choses tu vois pour le coup mais comme tu dis c'est bien on peut rire de tout mais pas n'importe comment voilà c'est ça c'est très bête mais voilà tu peux rire du terrorisme tu peux rire de plein de choses mais pas n'importe comment et ils sont partout était le très bon exemple et radin est encore une fois un très bon exemple on peut rire du fait de faire attention à ses économies et de faire attention à l'argent mais pas n'importe comment et là le film fait ça n'importe comment au niveau de la réelle ça va être très très court fred cavallier est totalement bridé je trouve oui parce que franchement si vous regardez si vous avez vu mea culpa pour elle ou à bout portant vous savez qu'il est doué avec le montage la mise en scène qui est superfusion paul green grace qui arrive à faire des films qui sont vraiment pété qui sont vraiment punch là il ya des limites quoi tu sens qu'il ya des barrières et qui peut pas aller jusqu'au bout de là où voudrait aller ben il peut rien faire en fait littéralement moi je trouve c'est que il est complètement limité par le genre qu'il investit c'est à dire la comédie et là où un mec comme comme je comme florent cyrie arrive à s'en sortir à peu près parce que voilà il se disait bon bah tant pis je vais je vais m'éclater avec ma mise en scène je vais commencer mon film avec un putain de plan séquence dans des dans une cuisine bah là le problème c'est qu'availlé il peut pas faire tout ça parce que le film a pas de ces petits trucs qui pourraient donner lieu enfin au moins par exemple c'est bête mais je reprends l'exemple de pension complète parce que pour moi il est quand même très parlant pension complète avait au moins l'intérêt que florent cyrie malgré tout son film et malgré son concept le concept n'était pas si pété que ça et avait quand même un certain intérêt parce que oui c'était une confrontation et c'était un petit peu un concept à l'américaine comme on peut le voir dans des films avec will ferrell ou avec john cyrie or là il n'y a jamais personne qui veut vraiment remettre en cause le personnage de françois donc résultat fred cavali ne se retrouve qu'à mettre en scène un personnage qui est mis dans des situations qui sont supposés le tourner en ridicule sauf que tu peux pas immerger ton spectateur encore une fois en mettant scène un personnage qui est ridicule et en faisant croire que le spectateur doit ressentir de l'émotion pour lui vous pouvez vous plaindre que suicide squad a des personnages de méchants qui sont pas si méchant que ça en tête d'affiche mais très franchement je préfère des personnages pas si méchant que ça en tête d'affiche mais pour quitte à au moins deux trois deux trois moments d'émotion qu'un personnage qui est con radin crétin débile pour lequel tu n'as aucune empathie et que tu passes ton temps à le regarder avec tellement de recul que résultat tu es consterné temps enfin un moment je me suis même dit est ce que j'en voudrais pas le détester ce gars là parce qu'il est insupportable mais on a envie de le détester mais le film nous demande de l'apprécier derrière donc on est perdu mais c'est ça parce que tout le monde tu le déteste et avec ce dénouement final à la con tu dis ah bah finalement en fait il est pas si détestable que ça sauf que c'est trop tard c'est trop tard on a cinq minutes de la fin et ensuite la seule chose qui paraît après tout c'est générique sauf que voilà mais ouais mais moi je suis vraiment déçu de la part de fred cavallier en fait parce que ce mec là c'est ce c'est que son quatrième long métrage et très franchement il avait pas besoin de faire ça il aurait pu continuer dans sa veine actuelle et ses films marchaient plutôt bien pour elle pour elle qui fait merde quoi pour elle c'est un des films les plus importants que le cinéma français d'action est connu ces dix dernières années il date de 2008 je crois ce film il n'a pas vieilli d'un iota et en plus il a remis vincent lindon sur le devant de la scène qui commença à devenir l'espèce de pépère qui fait que des films dramatiques pour les vieilles mémères et donc résultat il avait remis en avant et pareil quand il y a eu gilles lelouches qui était dans la bout portant et quand il a combiné les deux dans mais un coup le pas c'était des idées de génie et ça marchait vraiment bien alors là on se demande pourquoi est ce qu'il a fait ce film pourquoi mais vraiment littéralement qu'est ce qui a amené fred cavayer à se dire pourquoi pas je vais me marrer avec ma comédie et là on a envie de dire malheureusement la thune la thune le bif la moula le caramel et en ce cas là c'est le plus triste et on va passer sur le point le plus terrible de ce film le casting déjà on va essayer de pointer les points positifs noemi schmidt qu'on avait déjà vu dans l'étudiante et monsieur henry étudiante et monsieur henry qui est plutôt pas mal c'est une bonne actrice moi je trouve moi à la rigueur c'est celle qui sortirait du lot qui est la moins détestable c'est ça parce qu'elle a un personnage qui est tout de même assez intéressant et puis voilà les naïves elle est toute mignonne ça ça passe plutôt bien moi je trouvais j'ai trouvé qu'elle a un jeu quand même qui est assez touchant et qui est assez beau c'est simple ça fonctionne bien c'est pas la pierre voilà c'est pas la pierre c'est franchement laurence arnais à la la boune ça fait mal au cul l'audio ne fonctionne pas du tout je trouve déjà ouais et laurence arnais en plus on l'avait vu dans 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 une comédie pourrie si j'avais le mot à la dernière tu sais il y avait eu un duo de comédie genre jamais le premier soir il y avait un autre film qui était sorti là dessus avec laurence arnais qui voulait absolument s'émanciper et devenir une femme indépendante ne soit pas accroché à des hommes voilà en gros laurence arnais c'est pas une très bonne actrice c'est une très bonne humoriste par contre mais à coup sûr ah oui c'est une très bonne humoriste mais c'est une très mauvaise actrice parce que résultat elle a souvent du mal à maîtriser ses personnages mais là pour le coup ce qui aurait pu être intéressant si ça avait maîtrisé et là on peut mettre un point positif en avant dans le film c'est que elle c'est une espèce de mémère qui est dans son coin et qui ronchonne tout le temps et donc vu que lui il est radin de son côté on aurait pu se dire oh la vache va y avoir une à un moment ils vont se confronter ça va péter ça va être trop cool il n'y a jamais ça dans le film et ça aurait pu être une putain d'idée c'était vraiment bien amené il y avait deux trois moments où on se disait waouh c'est c'est il y a une brique d'idées c'est intéressant pendant un moment je me suis même dit ça se trouve c'est elle qui va lui faire comprendre comme ils sont ils deviennent proches je lui dis peut-être que c'est elle qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il évolue qu'il arrête certaines choses et même pas elle est je sais pas elle est molle son personnage est mou son mais elle en fait trop elle en fait trop clairement c'est mais elle en fait pas tant que ça à côté de notre star internationale qui est danny boone à la vache alors c'est bon déjà de bas je suis pas spécialement une grande adepte de danny boone mais là non clairement à ben moi pour le coup il m'a rappelé exactement le même type de jeu qui rend des super chondriaques horripilants mais vraiment c'est à dire une espèce de jeu sur booster où il va absolument tout le temps faire des caisses où il va absolument être dans le côté expansif où il veut toujours en faire mais voilà à fond sauf que il en fait trop et donc résultat on a sensation de voir un acteur en roue libre et on n'a pas la sensation d'être mais que ce soit lui ou laurence arnais la direction n'a pas été spécialement bonne quoi je trouve qu'on aurait dû mettre des limites à ces deux acteurs là plutôt qu'à la réelle mais c'est ça mais on semble qu'availlé à mon avis soit alors là c'est vraiment que de la supposition et vu qu'il fait toute la promo du film avec danny boone c'est vraiment que de la supposition mais à mon avis ça risque d'être faux soit qu'availlé c'est trop concentré sur sa mise en scène pour essayer d'apporter quelque chose et il en a oublié de gérer ses acteurs parce qu'il s'est dit c'est des grosses têtes d'affiches ils savent comment faire donc je vais laisser faire soit il a vraiment été bridé sur ce film et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire et dans ce cas là il n'a pas pu diriger ses acteurs comme il le souhaitait c'est extrêmement compliqué parce qu'à résultat il ya tellement de brume qui entoure ce film qu'on sait pas réellement quel est l'aboutissant du projet la seule chose sur laquelle on peut être sûr et nous arrivons à la conclusion heureusement c'est cradin c'est un des plus mauvais film qu'on ait vu cette année ah oui et on arrive en octobre donc quand même ça veut dire que voilà fin septembre début octobre on est catégorique c'est un des pires films qu'on a mis cette année vraiment ah ouais non pour moi je le mets au même niveau que camping 3 là ouais carrément ah oui mais ouais non mais c'est un plantage de la part de cavayer c'est dany boone à son sommet de surjeux c'est un film qui est maladroit qui sait pas où il veut nous emmener c'est un film qui nous perd littéralement bah c'est ça c'est j'ai presque envie de dire que c'est dommage parce que le réal n'est pas mauvais mais voilà enfin c'est un plantage complet voilà c'est bien résumé c'est un plantage complet alors que et on a essayé de trouver des points positifs enfin quand même mais là c'est vraiment compliqué parce que il y en a pas beaucoup il ya noemi schmidt et il ya deux trois idées de mise en scène mais voilà ça s'arrête là ça suffit pas rattraper un film qui est tout simplement mauvais très mauvais merci capucine même si c'était laborieux et dur comme d'habitude je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment voilà et elle va revenir dans pas longtemps vous inquiétez pas à plus vous